Journal de 7h sur Europe 1, Victor Porchet, bonjour mon cher Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà bientôt 8h qu'il est arrivé à Nouméa, 4 passés à négocier avec les acteurs politiques. Emmanuel Macron vient d'arriver dans un commissariat calédonien pour saluer les forces de l'ordre. Un voyage entre appel au calme après 10 jours d'émeute et entêtement politique. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. On suit avec vous cette visite très attendue du chef de l'État qui a pris la parole dès son arrivée sur l'archipel, exprimant notamment sa volonté d'apaisement, oui, mais je cite « sans retour en arrière institutionnel ». Oui, le retour à la paix, au calme, à la sécurité le plus vite possible. C'est la priorité des priorités, déclarait Emmanuel Macron sur le tarmac de l'aéroport, juste avant d'embarquer dans un hélicoptère pour survoler Nouméa, constater les dégâts et se rendre au commissariat. C'est dans ce bâtiment que s'est tenu durant 4h à huis clos une réunion avec les élus locaux et les acteurs économiques, une rencontre introduite par une minute de silence pour les 6 morts de ces derniers jours d'émeute, puis par cette annonce du chef de l'État. Au moment où je vous parle, il y a 3000 forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie. Ces forces resteront aussi longtemps que nécessaires, même durant les Jeux olympiques et paralympiques. Nous sommes en état d'urgence. Je pense pour ma part que cet état d'urgence ne devrait pas être prolongé. Mais j'en appelle à la responsabilité de tous les dirigeants qui sont ici présents. Il ne sera levé que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages. Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière, précise le Président. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait. Pas question de remettre en cause les trois référendums donc, mais quid du report ou non du Congrès prévu fin juin censé valider la réforme constitutionnelle du corps électoral calédonien ? A l'issue de ces déplacements, des décisions seront prises, promettait Emmanuel Macron, qui n'écarte pas l'idée de rester un peu plus longtemps sur place si nécessaire. Merci Jacques Serret. J'ajoute ces chiffres qui viennent de nous parvenir selon nos informations. Depuis le 12 mai dernier, 281 gardes à vue ont été effectuées sur l'archipel, dont 184 pour des atteintes au bien, 18 personnes ont été incarcérées. Il est 7h03 sur Europe 1, un chef de réseau cruel et omniprésent. Voilà ce que décrivent les écoutes téléphoniques de Mohamed Hamra pendant sa détention. Lui, dont l'évasion a provoqué la mort de deux agents pénitentiaires dans l'heure, le journal Le Parisien dévoile ce matin ses extraits de conversation depuis sa cellule. Et avec son téléphone dernier cri, il commandait son réseau mafieux, guidant des opérations d'achat d'armes, des guet-apens et même des attaques armées en visioconférence. Europe 1, qui vous révèle ce matin que près de la moitié des cambriolages en Ile-de-France sont commis par des mineurs chiffres de l'année dernière et que les Français veulent plus de fermeté. 76% sont favorables à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, selon le dernier sondage Europe 1 C News pour le journal et le journal du dimanche. Dans l'actualité également, la Russie derrière un acte antisémite qui a choqué la France. C'est la piste que privilégient les enquêteurs dans l'affaire des mains rouges, taguée sur le mémorial de la Shoah. Ils pensent avoir démasqué trois Bulgares qui ont immédiatement rejoint la Belgique en bus après les faits. Ce mode opératoire, William Moliné, se répète ces derniers mois. La menace fait désormais partie du quotidien des policiers. Selon les informations d'Europe 1, les patrouilles parisiennes ont comme consigne de faire remonter n'importe quel tag religieux ou communautaire aperçu sur la voie publique. La DGSI est systématiquement avisée. On voit bien qu'on a basculé dans la mise en œuvre d'opérations physiques et clandestines, décrypte une source du renseignement. En effet, depuis l'expulsion de plusieurs espions russes du sol français après l'invasion en Ukraine, Moscou privilégie le recours à des intermédiaires, des équipes itinérantes à travers l'Europe, pays à l'acte un peu sur le modèle des commandos de tueurs, souvent recrutés dans le milieu de la criminalité organisée. L'objectif est de provoquer du désordre sur les sujets électriques qui animent le débat public. A l'approche des Jeux olympiques, le renseignement entrevoit une montée en gamme de ce mode opératoire aujourd'hui. Ce sont des tags, mais demain, un incendie déclenché au pied d'une centrale nucléaire aura un impact beaucoup plus important. En attendant, les autorités tentent de trouver la parade pour éviter de tomber dans la paranoïa et de voir systématiquement la patte du Kremlin derrière n'importe quel graffiti ou incident numérique. Les explications de William Molinier pour Europe 1. 7h05, Catherine Vautrin face aux partenaires sociaux. Aujourd'hui, la ministre du Travail prépare le terrain à Gabriel Attal avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Avant que le Premier ministre présente officiellement le texte, elle enchaîne les concertations aujourd'hui comme hier avec les partenaires sociaux. Mais en fait, la plupart des nouvelles règles sont déjà actées. Fini les six mois de travail en deux ans pour prétendre aux indemnités. Ce sera huit mois lors des vingt derniers Barthélémy Philippe. Gros serrage de vis du gouvernement sur les conditions d'affiliation. Le gouvernement frappe fort pour atteindre le plein emploi, mais il fait fausse route selon François Omryl du syndicat CFE-CGC. Le malentendu, c'est se dire que les conditions d'indemnisation créent les conditions de sa motivation à retrouver un emploi. C'est faux. 92% des personnes en recherche d'emploi sont actives. Le gouvernement espère 90 000 chômeurs en moins, et puis il y a l'aspect budgétaire. Et là, la réforme fera mouche, selon l'économiste Bertrand Martineau. C'est probablement la méthode pour faire le plus rapidement des économies. Elle va toucher des personnes qui auraient pu avoir accès à l'assurance chômage et qu'ils n'ont pas. Donc en termes budgétaires, c'est probablement la méthode la plus efficace. Le gouvernement espère 3,6 milliards d'euros d'économies par an. Des économies qui pourraient même doubler si le chômage chute, avec une baisse de la durée d'indemnisation à la clé. M. Barthélémy Philippe pour Europe 1. A l'étranger, la colère de Tel Aviv contre trois pays européens, Espagne, Irlande et Norvège, qui ont annoncé hier qu'ils reconnaîtront la semaine prochaine l'existence d'un État palestinien. Une victoire pour le Hamas, selon les mots du mouvement palestinien. Une faute grave, rétorque le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, sur les réseaux sociaux. L'intention de plusieurs pays d'Europe de reconnaître un État palestinien est une récompense pour le terrorisme. 80% des Palestiniens de Cisjordanie soutiennent le massacre du 7 octobre. Il est interdit de donner un État à ses forces du mal. Ce serait un État terroriste qui essaierait de répéter encore et encore le massacre du 7 octobre. C'est inacceptable. Récompenser le terrorisme n'amènera pas la paix et ne nous empêchera pas de vaincre le Hamas. Et de son côté, Paris estime que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas tabou, mais que le moment n'est pas encore propice. Le football, c'est la première défaite des Allemands cette saison du Bayer Leverkusen. Et franchement, c'était le pire moment possible pour eux. Oui, battu 3 buts à 0 par les Italiens de la Talenta Bergam. En finale de l'Europa League, c'est la deuxième Coupe d'Europe. Et puis, ce trophée-là a une histoire rocambolesque. Le ballon d'or du footballeur Diego Maradona, légende argentine du foot, disparu depuis plus de 40 ans lors d'un braquage à Naples en Italie et qui viendrait apparaître à Neuilly-sur-Seigne. Il est même mis aux enchères. C'est une information européenne. Une enquête vient d'être ouverte après la plainte déposée par les ayants-droits de Maradona. Ils veulent, Jean-Baptiste Marty, récupérer la précieuse récompense. Eh bien oui, le référé doit être examiné aujourd'hui par le tribunal de Nanterre. Objectif, geler la vente aux enchères de la maison Agut avant que le trophée de l'Adidas Golden Ball ne s'évanouisse à nouveau dans la nature. Cette récompense ancêtre de l'actuel Ballon d'or a été remportée en 1986 par Maradona. Trois ans plus tard, il était volé lors d'un braquage dans une banque napolitaine où le footballeur l'avait placé sous coffre. 35 ans plus tard, les ayants-droit de l'Argentin veulent remettre la main dessus. Et selon les informations d'Europe 1, ils ont récemment déposé plainte. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête confiée à l'Office de lutte contre le trafic des biens culturels. Des enquêteurs spécialisés dans le détournement des œuvres d'art. Si la justice ne bloque pas la vente aujourd'hui, les policiers auront toujours la possibilité de saisir le trophée. Des spécialistes ont estimé sa valeur entre 15 et 20 millions d'euros. Sa mise à prix lors de l'enchère qui démarre le 6 juin prochain a quant à elle été fixée à 2 millions d'euros. Entre 15 et 20 millions d'euros, je crois qu'on a plus de chances de le gagner en jour en foot que de pouvoir l'acheter. Franchement, c'est pas plus simple. Un voleur peut l'acheter, un voleur. Mais tentez votre chance, mon cher Victor. Tentez votre chance, on partagera. Merci à vous, c'était votre journal.